C'est incroyable. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais moi c'est seulement, on va dire, quelques dizaines de minutes après que j'ai fait celle à Lou Bouillard avec son altercation avec Cyril Hanouna lors d'une émission de TPMP. Je continue à me balader pour regarder un petit peu ce qu'on me disait sur lui, et j'en apprends de belles. Donc je suppose que vous êtes tous au courant, mais moi je ne l'étais pas. Je ne savais pas que le député insoumis du Val-de-Marne, qui là a été violemment pris à partie par Cyril Hanouna, était également un dealer de drogue revendiqué. Dans notre société actuelle, ça ne pose absolument aucun problème qu'on envoie dans l'hémicycle un mec qui doit avoir 22 ans, quelque chose comme ça, qui vient de commencer dans l'absolu sa vie, qui est ou qui a été un dealer de drogue. Donc, nous sommes toutes un tueur, la drogue tue, et ça semble poser de problème à personne. Parce qu'on ne lui a pas pris la main dans le sac, donc il ne risque rien. Il n'était qu'un enfant, cela n'est pas grave. Moi personnellement, ça me pose problème. Après, je suis un petit peu plus laxiste envers les propos qu'a eus Cyril Hanouna envers le député de la France insoumise Lou Bouillard. Quand il a dit « T'es une merde, t'es un bouffon, un tocard, un abruti, et maintenant ferme ta gueule », autant dire que la logorée de Cyril Hanouna ne me semble plus si interminable que simple. Parce qu'il a quand même, pendant dix minutes, lâché tout son fiel sur le député LFI. Et tout le dénigrement et les invectifs qu'il a pu donner, pour moi, d'un coup, sont beaucoup moins justes. Bon, c'est vrai que pour Cyril Hanouna, c'était plus de protéger son commanditaire Vincent Bolloré. Mais il n'en reste pas moins que Louis Bouillard est quelqu'un que je considère comme quelqu'un de mauvais. Mais bon, ce gars, Louis Bouillard, ce qu'il sauve toujours, c'est son bagout et son sens de la répartie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a fait ses premières armes en étant aux grandes gueules derrière RMC. Et c'est pour cette même raison que Cyril Hanouna l'a pris dans ses chroniqueurs. Alors, être dealer de drogue au lycée, syndicaliste au lycée, avoir a priori une réputation de daube auprès de ce collègue lycéen. Un petit passage, parce que c'est mode chez les Gilets jaunes. Et puis, comme c'est un gars qui se considère sans tâche, il ne va pas serrer la main d'un député d'extrême droite. Ce qui, somme toute, se fait à l'Assemblée nationale. Et il va nous sortir une phrase. Face au RN, on respecte les gestes barrières. Mais c'est plutôt cet élu-là qui n'aurait pas voulu te serrer la main s'il avait su que tu étais un sale dealer de drogue. Surtout qu'après renseignements pris, c'était vraiment un coup médiatique, puisque ce fameux Louis Bouillard a de nombreuses fois à serrer la main de ses collègues députés du RN. Mais moi, je lis à travers la gorge cette histoire. Et nous sortir que c'était pour payer mes études. Mais tes études, tu ne les as même pas finies. Le gars, il n'est même pas diplômé, il est déjà député. Bon, tant mieux pour lui. 7000 bains dans la poche à faire des clashes, comme il le fait depuis plusieurs années. Coulera où ? La laisse blaise. Vas-y Raymond, c'est du bon. Alors maintenant, il va nous sortir une enquête. Ouh ! On frémit. Je demande l'ouverture d'une commission d'enquête pour mesurer les ingérences de Vincent Bolloré sur les médias qu'il possède. Si les médias lui appartiennent, il peut s'ingérer autant qu'il veut. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il n'y a aucune chance que les députés votent ça. Il ne faut jamais oublier que Cyril Hanouna, il va jouer peut-être la droite quand il n'y a pas d'échéance. Mais comme on l'a vu à la dernière élection présidentielle, au final, Cyril Hanouna a roulé pour le président. Et ça a été le premier à ressortir les flagues extrême droite. Il n'y a rien à attendre d'un gars comme celui-là. Mais quand même, ce gars, un maudit vendeur de drogue, un tueur d'enfants, un assassin, en puissance, c'est ouf quand même. Mais comment on peut respecter nos élus ? C'est l'enchaînement, quoi. Bon, pour finir, je vais vous passer l'extrait en question. Je suis consterné. C'est un truc de fou. Je sais que certains vont dire, mais t'étais pas au courant, mais d'où tu viens, mais d'où tu sors ? Et encore, je vais vous dire, mais ce gars, je l'ai peut-être vu à la télé une fois, ou sur Twitter, ou je sais pas où. Mais je l'ai jamais calculé. Est-ce que je m'intéresse, moi ? Tu sais pas, je vais pas te mentir, j'ai dit Léon. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure. Voilà, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, à un moment, j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Non, c'est pas vrai. Alors, comment c'est passé ? Bah, je connaissais un mec, il avait du gros, il m'a fait passer, voilà. Mais ça date, ça date. Tu penses pas que c'était de la merde. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que j'avais pas le choix. C'est moi, sinon, comment je fais mes études ? Sous-titrage Société Radio-Canada